L'étude des AMIDES s'articulera sur quatre points. La formule générale et le groupe caractéristique, la nomenclature, la synthèse et les applications. Concernant la formule générale et le groupe caractéristique, il faut préciser d'abord qu'il existe trois catégories d'AMIDES. On note les AMIDES non-substituées, les AMIDES N-substituées, les AMIDES N-N-D-substituées. Pour chaque cas, correspond une formule générale et un groupe caractéristique qu'il faut bien reconnaître. Commençons par le cas des AMIDES non-substituées. La formule générale des AMIDES non-substituées s'écrit R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. Un groupe d'atomes bien déterminés et mis en évidence. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des AMIDES non-substituées. Comparer le groupe caractéristique des AMIDES à celui des acides carboxyriques. Vous constatez que le groupe amine primaire a remplacé le groupe hydroxyle du groupe carboxyriques. Voyons la formule générale des AMIDES N-substituées. Elle s'écrit avec R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. R1 ne peut être qu'un groupe carboné. Là aussi, vous voyez que qu'un groupe d'atomes bien déterminé est mis en exergue. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des AMIDES N-substituées. Le groupe hydroxyle du groupe carboxyle est remplacé par le groupe amine secondaire. Comment s'écrit la formule générale des AMIDES N-N-substituées ? Elle s'écrit avec R pouvant être un atome d'hydrogène ou un groupe carboné. Cependant, R1 et R2 ne peuvent être que des groupes carbonés. R1 et R2 peuvent être identiques. Dans la formule générale, un groupe d'atomes bien déterminé est mis en évidence. Ce groupe d'atomes est le groupe caractéristique des AMIDES N-N-substituées. Le groupe amine tertiaire a remplacé le groupe hydroxyle du groupe carboxyle. Retenez alors qu'un groupe azoté lié à un groupe carbonyl permet d'affirmer que le composé organique considéré est un amide. Que le groupe amine primaire ou amine secondaire ou bien même amine tertiaire lié au groupe carbonyl permet de catégoriser un amide. Ainsi, un amide est un dérivé d'acide carboxylique. Comment nommer un amide ? A chaque catégorie d'amide, une règle est érigée. Voyons le cas des amides non-substituées. Pour nommer un amide non-substitué, on part du nom de l'acide correspondant, on remplace la terminaison oïque par amide et on supprime le mot acide. Pour bien appliquer cette règle, il faut bien distinguer la partie dérivée de l'acide carboxylique correspondant. Si R est un groupe alkyl ou un atome d'hydrogène, l'acide carboxylique est un acide alcanoïque. L'amide est alors un alkanamide. On numérotera la chaîne carbonée si besoin. soit des exemples de formules semi-développées à nommée. Premier exemple de formules semi-développées. voilà la partie dérivée de l'acide carboxylique. Il est constitué d'un seul atome de carbone. Nous dirons tout simplement qu'on a un alkanamide et c'est le méthanamide. deuxième formule semi-développée à nommée. Voilà la partie dérivée de l'acide carboxylique. Il compte quatre atomes de carbone. Le carbone numéro trois porte le groupe méthyl. Donc on dirait tout simplement trois méthyl butanamide. Passons à la nomenclature des amides N-subtitués. Pour nommer un amide N-subtitué on part du nom de l'acide correspondant. On remplace la terminaison oïque par amide on supprime le mot acide et le nom de base ainsi obtenu suit le nom du groupe R1 fixé sur l'atome d'azote précédé de N. Si R et R1 sont des groupes alkyl nous nommons l'amide par N-alkyl alcanamide. Deux exemples de formules semi-développées à nommé. Premier exemple de formules semi-développées nous avons la partie dérivée donc un alcanamide méthanamide groupe méthyl on dirait tout simplement N-méthyl méthanamide deuxième formule semi-développée à nommé partie dérivée acide alcanoïque alors comptant deux atomes de carbone éthanamide le groupe éthyl on dirait N-éthyl éthanamide nommons maintenant les amides N-N distributiers la règle érigée pour établir le nom de base des amides non-substitués et N-substitués restent valables nous préciserons les noms des groupes R1 et R2 précédés de N avant le nom de base et vous notez bien si R R1 et R2 sont des groupes alkyl nous nommons l'amide considérée par N-alkyl N-alkyl alcanamide deux exemples de formules semi-dorbe à nommer premier exemple nous avons un alcanamide partie dérivée de l'acide carboxylique un seul atome de carbone méthanamide groupe alkyl groupe m'éthyl et le groupe éthyl l'ordre alphabétique sera respecté dans ce cas on aura N-éthyl N-méthyl méthanamide deuxième exemple de formules semi-développées à nommer partie dérivée de l'acide carboxylique nous dirons que c'est propanamide 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 deux groupes méthyl alors on fera précéder de di nous dirons tout simplement N-n-di-méthyl propanamide à l'évidence nous dirisons que le nom permet d'identifier et de distinguer un ami il faut alors savoir nommer une formule semi-développée mais aussi écrire une formule semi-développée en s'appuyant sur le nom la question devient maintenant comment synthétiser un amide pour apporter une réponse à cette question nous distinguerons la synthèse à partir de l'acide carboxylique ou passage d'un acide carboxylique à l'amide correspondant et la synthèse à partir d'un dérivé d'acide carboxylique ou tout simplement passage d'un dérivé d'acide carboxylique à l'amide correspondant étudions d'abord le passage de l'acide carboxylique à l'amide il se fait en deux étapes la formation d'un carboxylate puis la déshydratation du carboxylate dans la progression nous aborderons d'abord la synthèse d'un amide non substitué ensuite celle d'un amide N substitué et nous terminerons par celle d'un amide NN substitué amide non substitué un amide non substitué peut être synthétisé à partir d'un acide carboxylique et de l'ammoniaque l'équation bilan traduisant la réaction est une molle d'acide alcanoïque réagit avec une molle d'ammoniaque pour donner une molle d'alcanoïde d'ammonium le chauffage prolongé permet d'obtenir une molle d'alcanamide et une molle d'eau vous voyez nous avons pris l'exemple des acides alcanoïques que constatez-vous le groupe hydroxyl du groupe carboxyl a été remplacé dans cette synthèse par le groupe amine primaire quelles sont les caractéristiques de la réaction la réaction est lente et le rendement n'est pas élevé maintenant voyons la synthèse d'un amine N-subtitulé à partir d'un acide carboxylique et d'une amine primaire la réaction est traduite par l'équation bilan suivante une molle d'acide alcanoïque réagit avec une molle d'amine primaire pour donner une molle d'alcanoïde de N-alkyl ammonium qui par chauffage prolongé se déshydrate et donne une molle de N-alkyl alcanamide avec une molle d'eau là aussi voyez que le groupe hydroxyle est remplacé par le groupe amine secondaire quelles sont les caractéristiques de la réaction la réaction est lente et le rendement n'est pas très élevé comment synthétiser par un amide N-N-substitué un amide N-N-substitué peut être synthétisé à partir d'un acide carboxylique et d'une amine secondaire l'équation bilan de la réaction est une molle d'acide alcanoïque réagit avec une molle d'amine secondaire pour donner une molle d'alcanoïque de N-alkyl N-alkyl ammonium qui par chauffage prolongé se déshydrate et donne une molle de N-alkyl N-alkyl plus une molle d'eau le groupe hydroxyde a été effectivement remplacé par le groupe amine quartiel on retrouve les mêmes caractéristiques réaction en langue et le rendement n'est pas très élevé retenez que le passage d'un acide carboxylique à un amine se fait en deux états la réaction est lente et le rendement n'est pas élevé ce passage met en évidence des propriétés chimiques des acides carboxyliques un acide carboxylique réagit avec l'ammonia pour donner un amine non substitué il réagit avec une amine primaire pour produire un amine n-subitué mais aussi un acide carboxylique réagit avec une amine secondaire pour donner un amine n-n-d-subitué intéressons-nous maintenant au passage d'un dérivé d'acide carboxylique à un amide la progression est la suivante pour chaque catégorie d'amide on étudiera la synthèse à partir du chloride d'acide et la synthèse à partir de l'anidride d'acide synthèse d'un amide non substitué elle peut se réaliser avec un chloride d'acide et de l'ammoniaque l'équation bilan traduisant la réaction est une molle de chloride d'alcanoïde réagit avec une molle d'ammoniaque pour donner une molle d'alcanamide et une molle de chloride d'hydrogène là aussi vous voyez que le groupe amine primaire provenant de l'ammoniaque a remplacé l'atome de chlore du groupe chlorure d'acide quelles sont les caractéristiques de la réaction la réaction est rapide et totale avec un bon rendement la remarque qu'il faut noter est que l'équation bilan proposée est formelle on pouvait faire réagir avec deux molles d'ammoniaque toujours synthèse d'un amide d'un amide sous-toutier mais cette fois-ci à partir d'un anhydride d'acide et de l'ammoniaque l'équation avec avec un anhydride symétrique et le groupe amine primaire provenant de l'ammonia a remplacé le groupe carboxy de l'anhydride s'il s'agissait d'un anhydride mix on aurait un mélange de deux alcanamides et de deux acides carboxyliques rappelez-vous qu'un anhydride mix dérive de deux acides carboxyliques différents quelles sont les caractéristiques de la réaction la réaction est rapide et totale avec un bon rendement la remarque nous avons proposé ici une équation bilan formelle elle est admise passons maintenant à la synthèse des amines N-subtités il peut être synthétisé à partir d'un anhydride d'acide et d'une amine primaire l'équation bilan est une molle d'indicé et anouïque réagit avec une molle d'amine primaire pour donner une molle de N-alkyl alcanamide et une molle d'acide alcanoïque même constat le groupe amine sorbonnaire a remplacé le groupe carboxy de l'anhydride symétrique s'il s'agissait d'un anhydride mixte on aurait un mélange de deux amides et de deux acides carboxyriques caractéristiques de la réaction elle est rapide et totale avec un bon rendement remarque l'équation bilan proposée est une équation bilan formelle toujours un amine N-suit peut être synthétisé à partir d'un chlorure d'acide et d'une amine primaire l'équation bilan traduisant la réaction est la suivante une molle de chlorure d'alcanoïde réagit avec une molle d'amine primaire pour donner une molle de N-alkyl alcanamide et une molle de chlorure d'hydrogène là aussi l'atome de chlore du groupe chlorure d'acide est remplacé par le groupe amine secondaire quelles sont les caractéristiques de la réaction réaction rapide et totale avec un bon rendement l'équation bilan proposée est une équation bilan formelle et admise sous production d'une amine N-N-10 substituée un amine N-N-10 substituée peut être synthétisé à partir d'un chlorure d'acide et d'une amine secondaire l'équation bilan est une molle de chlorure d'alcanamide réagit avec une molle d'amine secondaire pour donner une molle de N-alkyl N-alkanamide et d'une molle de chlorure d'hydrogène l'atome de chlorure du groupe chlorure d'acide est remplacé par le groupe amine tertiaire la réaction est rapide et totale avec un bon rendement toujours nous proposons une équation bilan formelle dernière synthèse c'est la synthèse toujours d'un amine N-N-bis étudié mais cette fois-ci à partir d'un amine d'acide et d'une amine secondaire la réaction est traduite par l'équation bilan une molle d'aniside et d'alcanoïde réagit avec une molle d'amine secondaire pour donner une molle de N-alkyl N-alkyl alkanamide et d'une molle d'acide alcanoïde nous avons un anhydride symétrique le groupe carboxyde est remplacé par le groupe amine tertiaire s'il s'agissait d'un aniside mixte on aurait un mélange de deux amides et de deux acides carboxyliques la réaction est rapide et totale avec un bon rendement nous avons proposé ici une équation bilan formelle qui est admise retenez que premièrement le passage d'un dérivé d'acide à un amide est rapide et totale avec un bon rendement deuxièmement ce passage met en évidence des propiettes chimiques des chlorules d'acide et des anhydrides d'acide troisièmement il existe trois méthodes de synthèse d'un amide la synthèse avec l'acide carboxylique la synthèse avec le chlorure d'acide et la synthèse avec l'anhydride d'acide pour chaque méthode l'ammoniaque permet de produire un amide non substitué une amine primaire permet de produire un amide N substitué et une amine secondaire produit un amide NN substitué Quelle est l'importance de ces synthèses ? Les amides sont beaucoup plus employés et ou synthétisés dans l'industrie plus précisément dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie du textile illustrons par deux exemples Dans l'industrie pharmaceutique les amides sont des principes actifs de certains médicaments par exemple le paracétamol ou para acétaminophenol C'est un médicament qui atténue la sensibilité à la douleur Sa formule semi-développée s'écrit et dans cette formule semi-développée vous identifiez le groupe amide N substitué qui est la partie dérivée de l'acide carboxylique qui est l'acide éthanoïque L'industrie pharmaceutique synthétise le paracétamol en utilisant alors l'anhydride éthanoïque est le 4-amino 1-hydroxybenzène ou paraaminophenol l'équation de bilan de synthèse est la suivante une molle de paraaminophenol ou 4-amino 1-hydroxybenzène réagit avec une molle d'anhydride éthanoïque ou anhydride acétique pour donner une molle de paracétamol et une molle d'acide éthanoïque voilà une proposition d'équation d'équation bilan qui nous rappelons est formelle prenez comme exercice citer les deux autres méthodes de synthèse possibles du paracétamol puis écrire les équations bilan traduisant ces réactions l'industrie du textile quant à elle fabrique des polyamides entre autres polyamides nous prenons l'exemple du nylon 6-6 le nylon 6-6 est synthétisé à partir de l'exemple 1-6 diamine et du chlorure d'exemple 1-6 d'oïl vous constatez que ces deux molécules ont chacune 6 atomes de carbone d'où l'appellation 6-6 sa synthèse au laboratoire se fait comme suit qui l'anim Türkiye m Lost l' Office dont on l'intendiste on on l' hosp N mol d'exam 1,6 di amine réagissent avec N mol de chlorure d'adipoïde pour donner une mol de nylon 6,6 et deux N mol mol de chlorure d'hydrogène. Arrêtons-nous un peu ici. Ce qui est à l'intérieur de l'encadré représente le motif. Dans ce motif est mis en exergue le groupe amide N substitué. Ce motif est répété plusieurs fois, N fois. N représente donc le degré. D'où le nom de polyamide. Le groupe amide est répété plusieurs fois. Cette synthèse est aussi appelée polycondensation. Elle a eu lieu grâce aux deux groupes amines primaires et aux deux groupes chlorules d'acide qui peuvent réagir, qui peuvent s'unir. et cette union s'accompagne d'une libération de chlorules d'hydrogène et de la formation du nylon 6. Le chlorule d'adipoïl peut être remplacé par un diacide carboxylique, par exemple l'acide hexane 1-6-dioïque. C'est-à-dire la synthèse peut se faire à partir d'un acide carboxylique. Le nylon 6-6 est utilisé dans la fabrication de doublures et blouses, de tabliers et vêtements de sport, d'imperméables et chaussettes. À travers ces deux exemples, entre autres exemples, nous mettons en évidence l'importance des amides dans la vie courante. Comme les acides carboxyliques, les chlorules d'acide et les anhydrides d'acide, il faut alors bien les identifier. Nous rappelons que l'identification peut se faire à partir de la formule générale ou à partir de la nomenclature. ou bien même à partir des propriétés chimiques. Le point de départ est la formule générale et le groupe caractéristique. Ainsi, nous vous proposons un tableau récapitulatif où sont consignées toutes ces fonctions chimiques avec la formule générale et le groupe caractéristique. 染itions de la farine qui plus élevé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.